Musique Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée donc à un tuto maquillage. Comme vous pouvez le voir, quelque chose d'excentrique, de très artistique. Comme pour ceux qui me connaissent, ma chaîne est principalement faite pour des maquillages colorés parce que j'aime les maquillages colorés tout simplement et que la vie est déjà assez triste tout net comme ça. S'il faut se plier à être toujours maquillée de la même manière, habillée de la même manière, moi je veux prouver à tout le monde que non. Voilà, on peut faire des choses différentes, travailler sans être totalement ridicule. Ce que j'ai fait ici après, vous, vous pouvez sauter certaines options. Vous n'êtes pas obligé de toujours tout faire à la lettre exactement. Juste le principe de vous donner des idées, toujours pareil, et vous montrer qu'il faut oser dans la vie. Voilà, il ne faut pas avoir peur. La vie est déjà trop triste et rébarbative. Donc, il faut changer tout ça. Alors, ce maquillage, je l'ai réalisé avec une marque de maquillage que j'adore, que j'aime de plus en plus en tout cas, qui est PB Cosmetics. Donc, que vous aurez vu les produits dans la précédente vidéo. Je vous envoie par ici, donc ce sera le lien pour accéder. Je vous présenterai donc ma dernière commande, les dernières nouveautés de cette marque. Que vous dire d'autre ? De bons produits, vraiment d'excellents produits. Donc, c'est principalement des produits, des articles pour des maquillages colorés, maquillages artistiques. Je voulais donc vous faire cette vidéo pour vous montrer qu'on pouvait faire des choses colorées, mais sans pour autant passer par des grandes marques, sans pour autant investir beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Que vous dire d'autre ? Bah, on va démarrer tout de suite pour le tuto. Donc, c'est parti. Des maquillages ! Donc, j'ai d'ores et déjà appliqué ma base pour fard à paupières de chez PB Cosmetics. Voilà. Donc, un petit gel qui se présente comme ça. Il faut appuyer un tout petit peu pour ne pas en mettre de trop, parce que ça en met beaucoup. Donc, une fois que vous en avez appliqué une toute petite noisette, vous l'étalez sous le sourcil, la paupière mobile, la paupière fixe, sous les cils inférieurs, l'intérieur de l'œil, etc. Donc, vous massez bien, vous tapotez. Il faut vraiment que ce soit bien sec. Voilà. Une fois que c'est fait, comme vous avez pu le voir, je me suis occupée de ma waterline. J'ai appliqué donc le crayon blanc de chez NYX, le Jumbo. Toujours le même. Commence à être vieux, mon pauvre crayon. Voilà. Donc, j'ai appliqué avec un petit pinceau, un petit applicateur comme ça. J'en ai appliqué donc sur le bout, sur le bout comme ça, du pinceau. Et après, donc ensuite, j'ai étalé tout simplement. Pour le fixer ensuite, ce crayon blanc sur ma waterline, j'ai appliqué également par-dessus le fard à paupières blanc de chez PV Cosmetics, bien évidemment. Et donc, c'est le numéro... on va dire que c'est le numéro 1. On ne va pas garder les références avec les lettres. On va retenir le numéro 1. Voilà. C'est le fard à paupières blanc mat. Voilà. C'est ce que j'ai appliqué donc par-dessus mon crayon Jumbo blanc. Ensuite, on va s'occuper donc pour continuer de ma touche lumière. Et je vais appliquer ce même fard à paupières blanc que je vais appliquer avec un pinceau de chez ELF Studio, le Eyeshadow Sea Brush. Donc, on vient le déposer sous le sourcil. Ensuite, avec deux pinceaux comme ceci, alors, de un, vous avez un applicateur, le applicateur de Je Mets Maybelline, l'eyeliner gel en fait. Quand vous achetez l'eyeliner gel de Mets Maybelline, vous avez un petit applicateur comme ceci. Donc, vous prenez ça d'une part et vous prenez en même temps un pinceau boule, on va dire, face au crayon. Celui-ci de chez ELF, la gamme à 1€, qui s'appelle le Eye Crease Brush. Voilà. Pourquoi ces deux petits pinceaux-là ? Eh bien, tout simplement pour appliquer le gel eyeliner de Pébé Cosmétiques, qui est le noir. Pour pas que ça sèche, je vais en prélever avec mon pinceau comme ça. Si j'y arrive à mettre dedans. Voilà. Et après, on ferme tout de suite. Je vais le déposer sur ma main. Voilà, le surplus. Et comme ça, si j'en veux d'autres, je prends au fur et à mesure sur ma main. Donc, je garde le pinceau boule dans ma main gauche. Et donc, de l'autre main, je vais tracer mon rat de cil inférieur jusqu'à la moitié. On peut faire quelque chose de plus large à l'extérieur. Et affiner à l'intérieur. Ok, une fois que c'est fait, je prends mon pinceau boule et je viens estomper immédiatement pour pas que ça sèche. On fout les bords en fait. On étale. On peut légèrement remonter dans le creux fin. Voilà, une fois que c'est flouté, je reprends du produit, de la matière que j'ai mis sur ma main. Avec ce petit applicateur, toujours. Voilà. Et je viens dessiner le creux fin, comme pour faire une démarcation d'un code crise. Alors par contre, comme ma paupière, vous voyez mon creux fin naturel, il est... Comment dire ? Quand j'ai l'œil ouvert, on voit presque rien. Ce que je veux, c'est tracer au-dessus de mon creux fin naturel. Donc vous voyez mon creux fin naturel, je vais aller au-dessus, tout simplement. Je commence donc par le coin externe. Et je remonte en faisant un arrondi. Je ne vais pas tout à fait jusqu'à la moitié. Je m'arrête là. Voilà. Et je viens tout de suite continuer le tracé. Je vais étaler avec mon pinceau boule pour aller jusqu'à la moitié. Voilà. Et on ne vient pas flouter l'intérieur du trait. Juste l'extérieur. On veut juste fumer le crayon. Le gel eyeliner, on veut le fumer. Je vais chercher un fard à paupières de chez PB Cosmetics, qui sort un violet, un mauve quoi, assez clair, qui est le numéro 20. Je l'applique avec un pinceau boule, toujours de la gamme 1€ de chez ELF. Tac, 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 pas trop fort. Et je viens tapoter pour enlever l'excédent. Donc là, on va contourner le noir, ce qu'on a fumé. Mais ne pas aller trop sur le noir directement, qui forme le creux. Et on va dessiner une sorte de C. Tout simplement. Vous voyez ? On va y aller en à plat. On ne va pas flouter pour l'instant. Je prends désormais un fard à paupières mat également, mais un rose pâle, le numéro 8. De chez PB Cosmetics. C'est un pinceau qui est censé, je crois, être un pinceau à lèvres ou je ne sais pas. Enfin voilà, c'est un pinceau comme ça. Donc je prélève. Et on va juste estomper avec le rose les bords du violet. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est tout fin. Donc ça va permettre de ne pas trop s'étendre, de ne pas faire des dégradés trop étendus. Comme ça, on n'est pas obligé de mordre beaucoup dans le violet pour en remettre, en enlever, en remettre, en enlever. C'est ça qui est pratique. Je remets un petit peu de touche lumière. Je prends un fard à paupières mat bébé cosmétique à noir, le numéro 5, que je vais appliquer avec un pinceau crayon de chez MAC, le 219. Et je viens marquer l'intensité au niveau du trait de mon cut crease. On ne va pas monter très haut. Ce que je veux juste, c'est qu'en rajoutant de la couleur sombre comme ça, ça va refaire ressortir les couleurs et vous donner plus de relief dans votre maquillage. On fait toujours ce système de C. C'est un pigment de chez PB Cosmetics qui est un, comment dire, c'est un doré, un blanc, un ivoire doré, avec des reflets dorés, il est magnifique, un ivoire reflet doré, irisé, qui est magnifique, qui est le numéro 1. Je l'applique avec un petit pinceau plat, je tapote bien et je viens l'appliquer en aplat, en ne débordant pas sur le trait noir. On garde bien la démarcation. En venant dégrader ici à l'intérieur. Donc, d'ores et déjà, le maquillage on y fout, fard à paupières est terminé. Je vais prendre mes paillettes. Alors, mes paillettes, toujours de chez PB Cosmetics, ces petites merveilles, je suis fan, totalement fan. Les paillettes, donc, celles-ci sont les numéros 24. Voilà. Donc, c'est des paillettes, on va dire, argent multicolore. J'en mets partout. Voilà. Pour les appliquer, sans en mettre partout, on va les faire accrocher déjà les paillettes avec le fixateur de maquillage, toujours celui-ci. Je vais en mettre sur ma main, en fait. Voilà. Que ce soit bien mouillé, mais de loin. Alors, après, avec un doigt, je vais en prélever, mais vraiment très peu. Il ne faut pas que ce soit trompé. Voilà. Il vaut mieux en remettre tout petit à petit que ça coule de trop. On va tapoter avec le doigt. Puis, je vais en appliquer directement sur ma paupière mobile, là où je vais appliquer toutes mes paillettes. On va en remettre pour que ça colle, un minimum. Pas que ce soit trompé, mais il faut qu'il y en ait suffisamment. Il faut savoir, ouais, il faut savoir doser, quoi. Ensuite, je prends mes paillettes, j'en prends directement sur le doigt avec lequel j'avais mis mon fixateur. Je prends un mouchoir, je le mets dessous, ici, pour ne pas en mettre partout. Je ferme mon oeil et je viens tout doucement appliquer les paillettes. On essaie de garder le dessin, pas comme moi, je suis en train de faire des bêtises, voilà, pour garder le cut crease. Si c'est sec, on remet du produit tout doucement. Et on fait des gestes vraiment très doux. Des gestes très 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 doux. Il ne faut pas que ça vole partout les paillettes. Ce n'est pas que c'est compliqué à appliquer, c'est juste qu'il faut être très doux et patient. Et en fait, je ne voulais pas en mettre partout, même avec mon Kleenex, j'en ai mis plus que si je n'en avais pas mis de Kleenex. Je suis très douée. J'en remets donc du produit. Et on vient balayer avec un pinceau. On économise les gestes. On fait des petits cercles. Et après, avant d'affiner le nettoyage, on va prendre un pinceau comme ça fluffy. Et on va estomper les bords des paillettes au niveau du coin interne de l'oeil pour ne pas que ça fasse des gros pâtés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour affiner ce nettoyage, on va prendre du scotch. On va couper une bonne longueur. Tout simplement, vous allez venir décoller tous les endroits où il y a des paillettes. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous dites, ah mais ouais, le scotch ça vend un peu le fond de teint. Mais ce n'est pas grave, il suffit de remettre un tout petit peu où vous travaillez votre fond de teint après. Après, vous allez voir, ce n'est pas grave du tout. Voilà, donc on va s'occuper de notre trait d'eyeliner. Toujours ce eyeliner gel noir. Que je vais appliquer pour commencer avec un pinceau biseauté. Et on vient commencer par le trait extérieur. Donc avec les paillettes, ce n'est pas facile, oui vous allez me dire. Mais ce qu'il faut avoir à côté de soi, c'est un kleenex. Pour chaque passage, vous essuyez pour enlever les paillettes au fur et à mesure. C'est tout, tout simplement. Je sais que ce n'est pas facile, mais si vous voulez quelque chose de propre, on n'a pas le choix. Ensuite, pour faire le trait d'eyeliner à l'intérieur de mon oeil, je prends le pinceau eyeliner de chez P.B. Cosmetics. Et je viens même en mettre sur ma waterline supérieure au niveau du cou interne. Une fois que c'est fait, on applique le mascara. Le mascara waterproof de chez P.B. Cosmetics, évidemment. On vient brosser à l'intérieur des cils. Et à l'extérieur. Et on fait des aides. Désormais, il est temps d'appliquer le deuxième fossile. Je vais utiliser pour ça la colle du haut, toujours la même chose. Ainsi qu'une pince à épiler. Ok, donc une fois que nous avons tout nettoyé, que nous avons vérifié que tout était à peu près symétrique, on va s'occuper des lèvres à présent. Je vais tracer le contour de mes lèvres avec un crayon de P.B. Cosmetics, bien évidemment, qui est le rose. Voilà. Alors pardonnez-moi, ce ne sera pas du tout la même couleur qu'avec mon rouge à lèvres. Mais en fait, j'ai mal choisi mon crayon, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas de crayon de cette couleur, en fait. De la même couleur que mon rouge à lèvres. Et nous allons colorier l'intérieur. Donc, on va passer au rouge à lèvres. Les nouveaux rouges à lèvres de P.B. Cosmetics que j'adore. Ils sont vraiment magnifiques. Donc, comme vous allez constater, ce n'est pas du tout la même couleur que mon crayon. Mais je suis désolée, je n'avais pas du tout la même couleur que ce rouge à lèvres en crayon. Mais bon, on va repasser par-dessus. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que ce maquillage vous plaira. Très excentrique, certes. Mais il faut oser. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête et avoir toujours les mêmes couleurs. Il faut voir la vie autrement. Il faut se lâcher. On peut faire du bon boulot. Il ne faut évidemment pas être ridicule. Il y a des limites à tout. Que vous dire d'autre ? Cette marque, donc P.B. Cosmetics, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire de belles choses avec ses produits. J'espère que ce genre de choses vous donnera envie d'oser les couleurs, d'oser les paillettes, d'oser les plumes, etc. Bon, là, je n'ai pas mis de plumes, mais j'ai mis les fossiles. Voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501